Qu'est-ce que les graines et la Russie ont été nommées comme le grenier à blé de l'Europe, sinon du monde ? Vous savez que traditionnellement, l'Ukraine et la Russie, ça a été nommé comme le grenier à blé de l'Europe, sinon du monde. Ce grenier à blé représentait 12% des calories mondiales, des calories échangées par le commerce. C'était quelque chose de très important. Évidemment, lorsque le flux s'est arrêté, beaucoup de pays vulnérables, à 70% qui dépendaient de leurs importations de cette zone-là, se sont trouvés en difficulté. Le groupe de réponse globale de l'ONU, auquel l'OMC a participé, et puis l'initiative du corridor maritime de mer Noire ont permis d'alléger la pression. Les prix ont baissé de 13% environ depuis le printemps. On a 5 millions de tonnes de denrées qui sont sorties depuis deux mois. Donc c'est un bon premier résultat. Nos informations, c'est que pour le moment, le système marche bien. Et informations qui nous viennent des gouvernements, qui nous viennent également du secteur privé, des négociants que vous représentez, par exemple. Donc il faut que ça continue. Il y a un point d'attention à avoir dans les semaines qui viennent, c'est que les denrées qui sortent aillent bien au maximum vers les pays les plus pauvres, les pays le plus en situation d'insécurité alimentaire. Et puis il y a une interrogation. On nous dit que les financiers demeurent encore un peu timides. Donc il va falloir qu'on parle avec eux pour voir comment on peut améliorer leur engagement dans ces flux commerciaux. Les défis sont très importants. Ils sont multiples. D'abord l'inflation, voire l'hyperinflation dans beaucoup de pays vulnérables. Les questions de balance des paiements, puisque l'importation de nourriture très chère déséquilibre les balances des paiements. Les questions de taux d'intérêt, tout ça crée un choc économique sur beaucoup de pays. Quelles sont les réponses ? La première, financer le programme alimentaire mondial. On estime qu'il y a un déficit aujourd'hui de besoin de financement de l'ordre de 75 millions de dollars. La deuxième, aider les pays qui pourraient faire face à des crises de balance des paiements liées aux importations alimentaires. La FAO propose une riposte alimentaire qui est aujourd'hui à l'étude. Et la troisième, c'est bien entendu de garder les marchés ouverts. Et ça, c'est le job de l'OMC. On essaie de le faire par la surveillance des mesures restrictives qui sont prises et par l'encouragement aux flux commerciaux. Le négoce de matières premières, ce sont les veines du commerce international, du système du commerce international, qui est une sorte d'organisme vivant. Donc il faut que ces veines fonctionnent bien pour assurer les flux entre les régions en excédent et les régions en déficit, notamment sur le plan des biens alimentaires. C'est ce rôle essentiel que joue le négoce. Alors, s'il y a des choses qui fonctionnent mal, qui compliquent ce fonctionnement-là, nous sommes toujours ouverts et nous avons ce dialogue avec la profession pour essayer d'alerter les gouvernements et essayer d'améliorer les choses. Il est fondamental que ce dialogue public-privé puisse faire fonctionner le commerce international de manière générale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !